Et bonjour à tous, on se trouve pour la suite des aventures de Pokémon Emerald Plus Nuzlocke. Dans l'épisode précédent, on avait augmenté nos Pokémon à peu près tous au niveau 10, avec sa zone de Red Bull qui est encore au niveau 8. Et on avait réussi à passer le Bois Clémenti. Du coup, on va se diriger vers Mérouville. Oh oui, je relève le défi, j'ai beaucoup d'argent. Très intéressant ! Dès que ça parle d'argent, je suis content. Snubble. Ah, on a la même chose. On s'est tous les deux réduits notre attaque. Je vais utiliser Frénésie pour le voir. Aïe ! Ah, il est embêtant de baisser mon attaque, là. C'est pas cool, ça. Oh, et là, je fais quasiment plus de dégâts du tout. Ouah, un guérisson ! Ah, mais là, c'est... Je suis obligé de switcher, là. On va prendre à quoi ? Je ne m'attendais pas à... À faire peu de dégâts et qu'il y ait un guérisson, quoi. Ça coûte super cher, cet objet. C'est généralement un objet... Enfin, un jeu. Je pense que ça va être le mode Émeraude Plus qui fait ça. Que des fois, les dresseurs aient des objets comme ça, qu'on m'ont pété. Après, j'aurais plus vu à ce niveau-là, genre une potion... À la limite, une super potion, vu qu'il est riche. Pourquoi n'ai-je pas réussi à gagner ? Ouais, 1400, quand même. Merci. Ouais, je ferai un switch. Je devrais peut-être ? Ou peut-être pas ? Oui, c'est décidé. Je me bats. Oh, ça, ça va être un switch automatique. Sur Aqua. Aqua devrait se faire plaisir, là-dessus. Et bim ! Acquagno 15. Oh, roulade. Euh, ouais. Je vais enlever Mimiqueux parce que... J'ai beaucoup trop de Mimiqueux dans mon équipe. Euh, du coup, voilà, ça va être changement. On va prendre Red Bull. Baisse son attaque. Limite, je peux passer. Ouais. Je le passe. Hop là, Nimo 9. Je n'aurais pas dû me battre. C'est vrai qu'il y a une différence d'argent entre... Elle et celle d'avant. On est jumelles. Alors, on combat ensemble. Ok. Deux pokémons. C'est vrai qu'il y a des combats doubles. C'est une nouveauté. Ah. Ah ouais. Du coup, Red Bull, il diminue l'attaque des deux. Ah. Le Canylos aussi, il a... Il a ça. Je vais essayer de bien séparer... Un peu tout. Et on va faire... Ça, comme ça. J'aurais dû le mettre sur l'autre. Euh... Pistoléo. C'est lui qui a ça. Et on va remettre du coup Red Bull pour... Bien qu'il n'ait... On va voir si l'intimidation, ça marche deux fois. Ouais, ça marche deux fois. Je ferais baisser à tous les deux... Leur attaque. C'est l'équivalent de quatre rugissements. C'est idiot, ça. Red Bull, il est le plus rapide. Alors que... À quoi un niveau 15, quand même ? Et voilà, Red Bull qui termine... Le combat. On s'est maratiens ensemble. Et on a perdu toutes les deux. Ouais, j'aime bien les combats... A2. C'est marrant. B series. Ça ne me dit rien celui qui est à droite. B Mepo. Est-ce que j'en ai déjà eu ça ? C'est quoi Mepo ? Des pépés. On va déjà aller se soigner. C'est pas ça, c'est ça. Il avait l'air d'avoir un objet derrière. Quand même. Quand il y a un passage comme ça... On va parler un peu aux gens. Tout comme chez les hommes, il existe des Pokémon mâles et femelles. Mais à différence entre les deux sexes, ils ne sautent pas aux yeux. Mon Pokémon est naïf. Et celui de mon ami est jovial. C'est leur nature. C'est facilement de voir comme les Pokémon ont leur caractère. Regarde ton taureau, c'est de nature naïf. Sa vitesse sera avantageée mais pas sa défense spéciale. Ah ! Ah ouais, naïf. C'est vrai que sa défense est plus haute que sa défense spéciale. On va regarder un peu tous mes Pokémon. Qu'est-ce que ça fait. Ok. Montagne de nature prudent. Défense spéciale augmentée. Mais pas sa défense spéciale. Ça, c'est bien dommage. Ça, c'est extrêmement dommage, ça. Ah ! Nature pressée. Vitesse. Alors, toi, j'aimais pas sa défense. Ah, c'est dommage. Je voulais un... Un Dumbo qui soit un peu tanky, quoi. Nature brave. Son attaque est avantageée mais pas sa vitesse. C'est pour ça qu'Aqua est lent. Ça explique cela. Bon, quand même, augmente mon attaque mais je suis à 13 attaques. Et ma vitesse est à 17. Moi, je comprends pas. Bon, enfin bref. On va pas faire que je dis pas. On va pas tous les faire. L'homme de la maison voisine m'a donné une CS. Je l'ai appris dans mon Pokémon pour qu'il coupe les petits arbres. Oh, j'y vais tout de suite. T'as l'air déterminé. La souplesse de tes mouvements. Tes Pokémon bien entraînés. Tu es mis dans un dresser averti. Non, attends, ne dis rien. Je devine... Je devine tout rien qu'à te voir. Je suis sûr que tu seras capable de faire bon usage de cette CS. Sois modeste ni timide. Allez, prends-la. Cette CS est coupe. Utilisé en dehors des combats. Tout Pokémon ayant appris coupe, coupe les petits arbres. Son dresseur possède le badge Roche. Euh... Non, du coup ça, ce n'est pas vrai. Quand ils ont agrandi Mérouville, mon papa les a aidés. Il a fait... Utiliser coupe à son Pokémon pour qu'il déboise le terrain. Non, pratique. Ouh, ça c'est une grande maison, ça. Je vais déjà te parler à toi. Le vieux marin Marco habite une maison près de la mer. Ça, on le sait. Il va se balader dans le tunnel. Tunnel ? On l'est pas vu. Les employés de devant vivent dans ce bâtiment. Oh, oh. On va travailler chez de devant. Cool, Mérouville. À l'époque, devant, on était qu'une toute petite. Une minuscule entreprise. Ok. Ça me dit rien. Peut-être qu'il était dans les anciens jeux et que je m'en souviens pas. C'est pas lui qu'on a sauvé. Non, je crois qu'il était vert. Le directeur de devant collectionne les pierres rares. Ok. Je crois que le fils du directeur collectionne aussi les pierres rares. Donc, en fond, il faut... C'est de père en fils, quoi. On va aller regarder s'il n'y a pas d'objets. Ouais, il y avait bien d'objets. Il était très loin. Oh, protection. Protection, c'est ça au moins que la défense, si je me souviens bien. J'ai pas vraiment trop de Pokémon à qui la prendre, ça. On va pas parler à tout le monde non plus. Moi, mes Pokémon, je leur donne des scènes très appropriées. C'est l'expression de mon originalité. Oui, c'est ça. Mais sur le même des Pikachu, un Pikachu, ça ne rime à rien. Sur le même d'utiliser un nom facile à comprendre, mais de là à... C'est vrai que Pikachu... Ouais, toi aussi, des Pokémon avec toi. Quand je serai plus grande, j'irai aussi de place en place avec mes Pokémon. On va récupérer des Poké Balls. J'en ai combien ? J'en ai 16, quand même. Je voulais acheter, en fait. On va prendre 3 potions. Est-ce que j'ai du repousse ? Non. On va en prendre juste un Okazu. Ça m'a coûté énormément d'argent, tout ça. Ok, j'y vais. Oula, il y a du monde. Il y a vraiment beaucoup de monde. Ah, la musique. Si, on s'est déjà vu, non ? Je crois que c'était à Clémentiville. Ah ouais, c'est toi qui étais méchant. Je me fais ça. Je m'appelle Scott. Je voyage un peu partout à la recherche de raceurs de talons. Plus possible, je recherche des experts en... 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 Combat de Pokémon. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'amène dans cette école ? Es-tu aussi un dresseur ? La vraie chose que tu voudrais faire est d'enseigner la capacité de coupe à un de tes Pokémon. Ah, oui, ok. Les Pokémon peuvent porter des objets, mais ne savent pas utiliser les objets conçus par les hommes. Tels que la potion ou l'antidote. Ok. C'est pour ça que du coup, c'est à nous de l'utiliser. Tu sais combien... Tu sais combien certaines capacités peuvent troubler un Pokémon ? Un Pokémon confus peut parfois se blesser sans le vouloir. Après un combat, il retrouve ses esprits. J'ouvre lui un Granipo. Et j'ai enfin réussi à en avoir un. Je vais maintenant faire un échange de Pokémon avec mon ami. Un Pokémon qui porte une baisse, ce serait un rat lui-même. Il y a de nombreuses sortes d'objets qu'un Pokémon peut porter. C'est sûr, c'est pas facile d'arriver à te noter. Bah, reviens. Les elfes qui ne travaillent pas n'ont qu'un petit échantillon de ma vive griffe. Ah ! La meilleure d'utiliseras cet objet indiquera de façon évidente si tu apprends bien ou pas. Ah ouais ? Je pensais que ça faisait... taper en premier. C'est où ça ? Ça doit être là-dedans. Oui, c'est là. Il peut parfois frapper en premier. Ah, je vais le mettre en vrai sur... ...Aqua vu que... ...Aqua est assez lent. Attends, j'ai bien vu... ...Dumbo un objet. Une potion. Ah, capacité spéciale à ramassage pour ramasser des objets. Oh ! Ok, donc ça c'est joli sourire. D'accord, c'est ça. Synchro, transfert le statut, ça j'en souviens. Intimination, transfert. Cool of Force, augmente l'attaque. Ah ! Ah, et du coup j'ai mon petit aqua. Cool of Force qui augmente l'attaque. ...Brave qui augmente l'attaque mais diminue ma vitesse. Et le problème c'est que bah... ...C'est un Pokémon haut. Généralement les attaques hausses c'est spécial. Donc c'est un peu... ...pas bien. Va falloir que je lui apprenne des techniques du coup physiques. Bon, on va essayer d'avancer un peu. Et ne pas parler à trop de monde non plus. L'arène, je pense pas être encore capable de la faire. Ok, il y a une route ici. On peut y avoir une route à droite. Bon allez, on va tenter quand même l'arène. Eh, ça va ? Écoute, tu veux devenir le maître ? Je ne suis pas dressé en moi, mais je peux te donner quelques conseils pour gagner. Marché conclu. Nous lisons donc le titre de Maître Pokémon. Ton devoir entre que dresseur est de rassembler les badges, c'est ça ? Il s'agit d'une tâche difficile car les champions sont très forts. Alors c'est là que j'interviens. Je suis là pour te donner de bons conseils. Roxanne, champion d'arène de cette ville utilise des Pokémon de Ziproche. Le Ziproche se caractérise par sa résistance, mais il supporte mal les capsules type eau et plantes. À quoi ? Reviens me voir si tu arrives à battre les champions d'arène. Allez, vas-y. Ah oui, mais du coup... C'est vrai qu'on est en... On est en newslock aléatoire, donc il ne va pas y avoir de Pokémon de Roche. Allez, Gère, tu vas voir pourquoi on est meilleur. Ouais, c'est carrément le contraire d'un Pokémon de Roche, ça. Niveau 13 ! Oh oh. Ça, je crois que c'est spécial. Oh la la. Euh... J'ai tout fait une bêtise. Aromathérapie. Ok. Euh... Attraction. Ouais. On va mettre une attraction et ensuite on va... Mimique eux. Ok. On va mimique eux à fond, je pense. Ok. Ah ouais, je suis vraiment... Pas bon dans le niveau là. Mon Red Bull s'est fait laminer. Ah, à part un sport qui passe. Ah si j'avais mis... Snoopy, il aurait peut-être pu Synchro. Du coup, moins deux. Je ne sais pas exactement ce que ça fait aromathérapie. Moins trois. Ok, donc aromathérapie, méga-sensu, volvie. Mais ça fait hyper mal ! C'est incroyable ça ! Euh... J'imagine plus qu'une Béoran. J'imagine plus qu'une Béoran. Oh... Oh no ! Ouf... Et Snoopy. Ouais, du coup il est plus amoureux. Ah, ça va. On tient un peu mieux. Euh... jet de sable. Ah ouais, jet de sable. Ah ouais, jet de sable. Je vais jet de sable à fond. En fait le problème c'est que son méga-sensu et son volvie lui permettent de récupérer de la vie. Et apparemment peut-être aromathérapie aussi. Je ne sais pas ce que ça fait cette technique. Et vu qu'apparemment il continue de... Allez. Troisième jet de sable. Trois jets de sable et moins quatre de défense. Ok. On commence à arrêter cette attaque. Moins quatre de précision. Ça arrête. On va faire une charge pour voir. Moins cinq de précision. Moins six de précision. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a passé trop de tours déjà. Oh, s'il avait touché ça aurait... J'aurais synchro. Allez, Mimiqueux. Parce que là je n'ai vraiment pas de dégâts. Ok, je pense que je peux le battre avec Snoopy. Aïe. Ok, ça va. Je pense que je peux le tenir. Mais dans le doute... Dans le cas d'un critique... On va se soigner. Voilà. Puissance de jet de sable. Puissance de jet de sable. Puissance de jet de sable. J'imagine à peine le Pokémon du champion d'arène. Il doit être niveau 15 ou 16. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'entraîner au sud. Parce que au sud, j'ai planté des baies. C'est vrai que je... Ah, d'accord. C'est un Pokémon. Enfin, c'est un dresseur. Tu ne me connais pas ? J'ai vu que c'était juste un pêcheur... Lambda. Un pêcheur de sa tueur. On va augmenter à quoi, en vrai ? L'ombré. Allez, roulade. Coup critique. Roulade, je ne sais plus c'est quoi comme type d'attaque. Est-ce que c'est normal ? Si c'est un Pokémon Spectre qui l'envoie... Ok, non, c'est bon. Petite glace. Parfait. Je pensais ne pas être trop mauvais, mais je suppose que si. Pfff. Ouh. Je vais regarder la technique... Ok, c'est Roche Roulade. Parfait. Si tu vois des baies qui ont poussé sur une table fertile, tu peux les prendre. Notre baie, c'est moins des choses. Ah, une baie. Tu vois, tu dois être un dresseur, n'est-ce pas ? Tes sœurs font souvent tenir des baies à leurs Pokémon. Tu vois si tu préfères faire pousser des baies ou les utiliser. Baie marron. Réveille un Pokémon. Un Pokémon. On va faire entraîner. Ah, ils ne sont pas encore poussés. Est-ce que je peux l'arroser ? Encore, oui. Je ne sais pas combien de temps ça dure pour qu'une baie pousse à fond. Non. On va faire ça et ensuite on va aller s'entraîner. Juste là, je pense. Je ne suis pas trop loin. Ah ouais, c'est vrai qu'ils sont de niveau 3 ici. Mais je ne les one-shot pas donc. Ouais, ça ne va pas aller très loin. Si il n'y a que des niveau 3 ici... Oh, Mew. Attends, mais... Je viens d'y penser que ce n'est pas une nouvelle route, ça. De toute façon, c'est trop tard, mais euh... Je ne sais pas. J'ai un doute. Ouais bon, c'est pas ouf. On va augmenter plutôt les Pokémon qui sont en plus bas niveau. Tu sais que si je n'ai pas la carte, je ne sais pas où c'est qu'on chope la carte. Et j'aurais dû rester avec... Euh... Pas quoi. Allez. Red Bull, pas ce n'est au 10. Un Lipouti. Un Lipouti. Je ne me souvenais même pas de ce Pokémon. J'avais oublié son existence. Bah voilà pourquoi. Oh, un Drabi. Je pense que ça va être très long. Ouais, ça va être très long d'augmenter nos Pokémon, là. Du coup, on va faire un truc. C'est qu'on va s'arrêter là. Et en enregistrement, je vais augmenter le niveau du Pokémon. Parce que sinon, on va passer un épisode entier à les augmenter. Du coup, je vais sauvegarder là. Et je vous retrouve dans le prochain épisode avec les Pokémon Level Up. Merci d'avoir regardé. Tchuss !